Sous les rayons du soleil, les fruits et légumes plantés par les habitants du quartier Hotuaria dévoilent leurs belles couleurs. Tomates, échalotes, piments, ananas, ils sont récoltés tout au long de l'année, au grand plaisir de la jeune génération. En voyant le résultat, elles sont vraiment magnifiques les aubergines que vous voyez là. Et celui dans ma main, elle est vraiment balise. Et ça fait plaisir de voir ça, surtout quand tu plantes toi-même. Ce jardin, c'est le fruit de trois années de travail, un terrain à défricher, à aménager et à entretenir, une histoire que connaissent par cœur les habitants du quartier. Mais aujourd'hui, grâce aux récoltes, ils sont quasiment autosuffisants. Si des clients viennent, nous on vend et on donne aussi hondons. Et c'est bien pour l'association, pour avoir de l'argent qui vient dans la caisse, c'est pour acheter des matériels. Des changements sont en cours. La permaculture a déjà conquis les cœurs, mais la plus grande fierté des aînés, c'est la transmission avec les plus jeunes. Après l'école, les enfants rentrent ensuite et ils ont tellement hâte de venir à l'association, parce qu'ils aiment faire justement ce qu'on les propose. Ils viennent aussi planter, semer, rempoter et après ils rentrent avec leurs légumes à la maison. Et dans le cadre de la semaine de l'environnement, la brigade verte et ses partenaires sont venus spécialement planter une dizaine d'arbres. On sait que les arbres fruitiers qui sont plantés ce matin vont être utiles pour les familles. Sachant que beaucoup de familles viennent se servir en légumes frais ici, depuis pas mal d'années maintenant. Mais surtout, ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Au lieu d'avoir un bol de café avec un bout de pain le soir, on a des fruits frais. Depuis 2005, l'association Hotouarianui oeuvre activement dans cet idéal. Et au final, ce sont près de 400 habitants qui profitent de ce jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada